Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la Click & Fit. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur la Click & Fit parce qu'après je l'ai reçu deux fois de suite mais il n'y avait rien vraiment qui me plaisait plus que ça. Donc du coup elle était repartie entièrement chez l'envoyeur. Par contre cette fois-ci, vous allez voir, il y a deux petites choses qui me plaisent énormément. Alors Click & Fit, qu'est-ce que c'est ? C'est une box vêtements que vous recevez à l'heure avant. Vous pouviez la commander comme bon vous semblez si vous voulez la commander tous les mois, tous les deux mois. Enfin voilà, c'était à votre guise on va dire. Maintenant ils ont un petit peu changé le concept. Donc quand vous vous inscrivez sur Click & Fit, vous renseignez votre poids, votre taille, ce que vous aimez comme style. Et ensuite, soit vous souhaitez la recevoir tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, voire tous les quatre mois. Par exemple, vous souhaitez la recevoir tous les quatre mois et puis vous vous dites, ben non en fait je préférerais la recevoir tous les deux mois. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez changer votre, on va dire, entre guillemets, alors ce n'est pas un abonnement, mais votre choix, voilà, ça sera peut-être plus adapté. Votre choix sans problème. Même si admettons vous prenez tous les mois et que vous dites, ben non je préfère la recevoir tous les trois mois, c'est pareil, vous pouvez changer, il n'y a aucun souci. Donc vous avez 4,95€ de frais de stylisme qui vous sont remboursés à partir du premier rachat, du premier article que vous allez garder dans votre box. Dans la barre d'infos, je vous mettrai mon code de parrainage qui vous donne droit à 10€ sur votre box et qui me donnera à moi aussi 10€ sur ma box. Donc voilà, alors vous avez la petite planche de style, voilà, avec par exemple, vous avez reçu un pantalon, qu'est-ce que vous pourriez associer avec le jean que l'on vous a envoyé dans la box. Est-ce que, ouais, donc c'est ma sixième box, Click & Fit, alors après, franchement, sur Click & Fit, on vous dit, ça va jusqu'à la taille 42. Moi, personnellement, je ne fais pas du 42, je fais un petit peu plus que du 42. Et voilà, en général, je vais arriver toujours à trouver un article qui va me plaire sur tout ça et je rentre facilement dedans. Donc si vous faites un 44, par exemple, vous pouvez la commander sans problème, il y aura toujours quelque chose qui va quand même vous aller. Alors, le premier article que j'ai reçu dans ma box, c'est ceci. Donc c'est un blazer avec les manches comme ceci, un petit peu retroussé. J'adore le style de ce blazer. Alors, il m'en avait envoyé un blazer de ce style de la marque Pièces ou Pièces, je ne sais pas comment ça se dit. Et vraiment, j'ai vraiment pesé le pour, le contre. Est-ce que je le garde ? Est-ce que je ne le garde pas ? Et en fait, je l'ai renvoyé, voilà, par rapport au prix. Je trouvais qu'il était un petit peu... Bon, après, voilà, c'est forcément ça a un coût. Et là, je suis trop, trop contente qu'il m'ait renvoyé le même style de blazer. Alors après, ce n'est pas la même marque, mais bon, ça, ce n'est pas grave, c'est le même style. Et en plus, c'est les soldes. Donc, c'est vraiment génial. Donc là, c'est un blazer de la marque ONLY. C'est le blazer ELI 3 Car Life noir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une taille 42, alors que je ne rentre pas... Enfin, ce n'est pas normalement ma taille que je porte. Alors, je vais vous le passer comme ça. Vous allez voir. Alors, je vais essayer de me pousser le plus possible. Donc, en fait, vous voyez, les manches, c'est comme ceci. Il est comme ceci. Donc, moi, je le trouve, mais trop, trop joli. Alors après, voilà, moi, les blazers... Bon, celui-là, il ne se ferme pas. Vous n'avez pas de bouton, mais en général, les blazers, je les porte vraiment ouverts. Je préfère que fermés. Donc, ça, c'est le premier article. Deuxième article. Donc, c'est ceci. C'est une jupe qui arrive à peu près mi-mollée, qui est assez tendance et qui est... Voilà, qui est fendue. Hop ! Ensuite, voilà, vous avez des petits... Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Tout au long des petits boutons et fendu. Donc, celle-là... Après, je rentre dedans, mais au niveau des hanches, ça me sert un peu, donc je ne la garderai pas. Déjà, voilà, au moins, vous le savez. Donc, c'est la marque La Petite Étoile. C'est la jupe Dimora verte. Donc, voilà. Après, je la trouve vraiment très, très jolie, quoi. C'est vraiment mon style. C'est vraiment mon style. Donc, du coup, je vais regarder un petit peu plus les jupes de ce style. Ensuite, j'ai reçu ce pull. C'est de la marque. Il est hyper doux, mais après, j'ai un peu peur qu'il gratte, mais bon, à voir. Donc, c'est de la marque... Donc, c'est de la marque... Euh... Bon. Selected Femmes, je pense. Donc... Hop. Voilà. Le pull Lulu Light Gris. Voilà. Il y en a qui le veulent. Bon, c'est pareil. Je vais vous le passer comme ça. Vous allez voir ce que ça donne. Après, il y a d'une douceur, mais c'est... Voilà. C'est incroyable, mais... Est-ce qu'il va piquer ou pas ? Au niveau, un petit peu des manches, mais... Bon, après, voilà. Le haut, faites comme si... Je vais essayer de baisser plus. Voilà. Donc, il donne comme ça. J'aime bien, voilà. Le col, comme ça, en V. Je le trouve plutôt sympa. Il est très, très joli. Très doux. Il arrive en dessous, voilà, en dessous du nombril. Voilà. Hop. Il est très, très joli. Hop. Ensuite, j'ai reçu ceci. Donc, c'est un pull de la marque Villa. C'est une marque que j'adore, que je trouve très, très bien, qui est très sympa, qui ne bouge absolument pas dans le temps. Donc, c'est le pull Vichaza Venec pris style blanc. Donc, voilà. Donc, c'est en taille XL. Et voilà. Celui-là, il... Ouais. Non, j'aime pas trop. Il me sert un peu. Je suis pas forcément à l'aise. Puis après, voilà. J'aime pas trop... Enfin, le pull en lui-même, voilà. C'est pas trop mon style de pull. Et pour finir, donc après, vous pouvez aussi recevoir des accessoires. Donc, moi, j'ai reçu ce collier-là. Alors, après, je vais vous l'ouvrir, mais je ne le garderai pas. Je suis pas... C'est pas trop... Je suis pas forcément fan du style de ce bijou. Voilà. Comme ceci. Donc, c'est de la marque avec Lolo et Yaya. Voilà. Mais bon, voilà. C'est pas trop mon style. À l'intérieur, vous avez votre petite facture qui vous dit à combien ça va vous revenir au niveau de la box. Vous recevez ceci dans votre box. Donc, tous les vêtements que vous ne souhaitez pas garder, vous les remettez dedans. Alors, moi, maintenant, ce que je fais, c'est simple, je vais sur le site de la poste, j'enregistre mon colis, je mets tout ça dans ma boîte aux lettres et le lendemain, le facteur me le récupère et est terminé. Je n'ai plus besoin d'aller au bureau de poste. Donc, quand vous recevez votre box, comme quand vous la renvoyez, les frais de livraison sont gratuites. Donc, voilà. Après, si vous voulez aller à la poste, que je ne vous montre pas l'adresse, voilà, vous avez ce petit papier, vous faites tamponner à la poste et voilà. Donc, ensuite, si vous gardez 5 articles en plus des 4,90€ qui vous seront déduits, vous avez 25% sur la totalité de votre box. Sauf quand c'est sur les produits, si vous avez une box où vous recevez que des produits soldés, vous n'aurez pas le droit aux 25% puisque c'est les soldes. Ou alors, si comme moi, vous avez une pièce qui est de la nouvelle collection, vous aurez moins 25% que sur cette pièce-là. Alors, on commence avec le pull de la marque Villa qui est de base à 26,99€. Il est soldé moins 25%, donc il passe à 20€. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne le garderai pas. Le pull Lulu Light Gris est de base, alors je recherche le prix, de base, il fait 49,99€ et il est à moins 30%, il est à 34,50€. La petite jupe verte, c'est une nouvelle collection, elle est à 60€ la jupe. Alors franchement, même si au niveau des hanches, ça aurait fait sympa ou quoi que ce soit, un peu moins serré ou quoi que ce soit, mais 60€ la jupe, hors de question. Donc ça repart chez l'envoyeur. et le blazer only qui est à la base à 39,99€, il est soldé à moins 30€, il passe à 27,50€. Donc cela me fait une box à 153,50€. Donc forcément, moi je trouve que ce n'est pas vraiment excessif puisque vous avez quand même un blazer, vous avez une jupe, la jupe, ça peut être associé par exemple avec un des deux pulls ou alors un jour vous mettez un pull gris, l'autre moment le pull blanc, mais enfin voilà. Enfin 153€ pour ce que j'ai reçu, ce n'est pas forcément cher. Ah oui, j'ai oublié. Ceci, est-ce que j'aurai le prix ? Non. Donc le collier est à 12,50€ et pareil, il était soldé mais ça, je ne le garderai pas. Donc produit, alors, réduction de 5 produits moins 11,80€, les frais de stylisme qui sont à 4,90€, donc vous avez la... Ah voilà. Vous devez acheter les 5 produits pour bénéficier de la réduction de moins 20% sur la nouvelle collection. Donc si j'aurais gardé tous les produits plus le collier, ça m'aurait fait 136,80€. Donc forcément, ça me baisse encore le prix et c'est encore bien intéressant aussi à 136€. mais voilà, c'est quelque chose que je ne garderai pas toute la box car ça ne me plaît pas forcément plus que ça. Surtout la petite jupe verte même si je trouve qu'elle est trop trop sympa mais 60€ dans la jupe hors de question. Donc le blazer, ça c'est clair, je le garde cette fois-ci même si ce n'est pas la même marque mais ce n'est pas grave, je le garde. Et je garde aussi le pull gris que je trouve très très sympa. Alors même si c'est la fin, on va dire, en croisant les doigts, la fin de l'hiver qui arrive tout doucement. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que je peux remettre l'année prochaine, ça ne s'est pas un souci. Et ensuite, le reste, ben voilà, ça repartira de là où c'est arrivé. Donc voilà, ma petite box du mois de février des soldes de chez Click & Fit. Je trouve que quand c'est les soldes, c'est très très intéressant au niveau des soldes. Vous recevez des choses vraiment très très bien même toute l'année mais c'est vrai qu'au niveau quand c'est les soldes, franchement, si vous n'avez pas encore testé et que vous vous posez encore des questions, alors peut-être que vous allez vous dire ben allez hop, je franchis le poste, je commande une box. Je vous rappelle qu'en passant par mon lien de parrainage, vous avez 10 euros ou alors si vous voulez vraiment attendre un petit peu plus, attendez les soldes pour voir un petit peu ce que ça peut donner sur votre box. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !